Nous sommes déjà sur l'heure de parler, on a la possibilité de présenter nos orateurs d'aujourd'hui. Je donne la bienvenue aussi à nos participants, c'est la septième session IPCHA. La session d'aujourd'hui s'appelle « Pratiques de la communauté ». Le Parti communautaire cherche l'expérience vécue avec le VGA. Il y a 5000 cultures différentes dans 192 pays du monde, donc gardez dans la tête. Et ça, c'est très important de penser. On veut particulièrement souligner la terre non réclamée, la terre de Rama de Californie, qui aujourd'hui s'appelle Californie. Donc, j'espère qu'on offre notre respect à ces territoires non réclameurs. Et pardonnez-moi si ma prononciation n'est pas parfaite. En termes d'interprétation, nous avons un service d'interprétation en français et en espagnol. Et donc, vous pouvez aller au côté gauche de votre écran. Vous pouvez choisir votre langue. Et vous pouvez écouter la conférence dans votre langue. Je crois que la conférence va être complètement en anglais aujourd'hui, mais nous allons avoir de la flexibilité. On travaille évidemment sur la plateforme KUDO. Donc, si vous voulez parler, il y a un bouton sur le côté droit de votre écran. Et ce bouton-là s'appelle « Request to speak, demand de parler ». Vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez avoir accès à ça. Il faut noter aussi qu'il y a un canal de chat dans lequel on peut se communiquer. Il y a aussi un canal avec les opérateurs, des communications directes avec les opérateurs. Donc, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer directement avec eux. Le secteur des participants, c'est un chat ouvert. Tout le monde peut voir ce que vous écrivez. Vous pouvez poser des questions aussi. Il y a une option privée. Et donc, vous pouvez dire « Oh, mon Dieu, maté-là ». Je vais vous lui dire comment il est beau aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire à partir de la partie privée de la question du chat privé. Donc, vous voyez petit écran sur votre écran général aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur l'écran, les petits écrans. Vous pouvez cliquer là-bas et vous allez voir les e-mails de la personne qui parle. Donc, aujourd'hui, il y a un secteur de votation aussi. Ça va nous servir à faire l'évaluation de la journée d'aujourd'hui. Et sachez que pour nous autres, comme organisation non-gouvernementale, c'est très important d'avoir ce retour. Donc, notre premier ordinateur d'aujourd'hui, c'est une personne qui a travaillé avec les communautés autochtones à soutenir et à répondre aux besoins et besoins de santé mentale et comportementale des personnes à risque ou vivant avec le VIH. Cette présentation centrera les pratiques des communautés autochtones pour engager les individus dans la prévention, le traitement du VIH et le soutien aux personnes qui en sont atteintes. Cette présentation interactive permettra également aux membres du public de partager des idées et des expériences sous forme de discussion de groupe en discutant des forces et des défis de leur travail dans la communauté. Les discussions de groupe souligneront l'importance de traiter les facteurs de risque sous-jacent tels que les traumatismes historiques, le racisme, l'oppression, la violence interpersonnelle et l'accès limité aux ressources. Donc, permettez-moi de vous présenter. Matt. Ignacio. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Matt Ignacio. Je suis un membre de la communauté Omojano qui se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona du Sud, les herbes. Quand on parle sur le désert, on pense au cactus, cactazé. Je suis content d'être ici. Nous représentons... On représente la conférence des autochtones américaines. Ce que l'on fait, c'est de donner du support aux gens qui ont des dépendances chimiques. On donne des conseils, on travaille avec les gens qui essayent de répondre aux besoins des drogues et et d'alcool dans leur communauté. Donc, permettez-moi de partager mon écran. Donc, je voudrais qu'on passe tous à comment est-ce qu'on est en train de répondre aux besoins de santé culturelle et comportementale des autochtones. Comment est-ce qu'on fait pour les gens qui sont à risque ? Ça, c'est la question que nous allons essayer de répondre pendant la prochaine heure. Voici mon information de contact. Je montre ces photos comme fond parce que c'est une montagne sacrée ici dans notre réservation à l'Arizona. Je voudrais aussi que pour la présentation qui suit, on devait faire mention de nos forces, notre résilience, notre expérience et la partager avec vous. J'ai 21 ans d'expérience à l'heure de répondre et soutenir les problèmes liés au VIH. Plusieurs années d'expérience aussi comme entraîneur dans des communautés urbaines. Et aussi de l'entraînement, j'ai donné des cours avec les gens autochtones et aborigènes. L'expliquant comment c'est impossible, comment est-ce qu'on doit arrêter de cette heure à l'heure d'avoir cette conversation ? Comment c'est nécessaire, fondamental d'avoir cette conversation ? Petit aperçu de la présentation, on va commencer par nous-mêmes pour nous assurer qu'on vienne à cette conférence avec la bonne intention. Donc, je vais parler de l'approche individuelle pour engager les autochtones dans la prévention et les soins. Ensuite, on va parler avec Michael Agrec à propos de comment on peut créer des stratégies organisationnelles pour créer et être prêts au point de vue organisationnel pour créer des espaces de guérison sûrs. Ensuite, les fabuleux Sonny Gogos de la WeVone Reservation, qui va parler des meilleures pratiques et stratégies de travail en milieu tribal. Comment est-ce que ceci fonctionne en termes de communautés tribales ? Et ensuite, on a préparé quelques questions qu'on voudrait discuter avec vous. Et savoir qu'est-ce qui fonctionne dans votre communauté. Et ce point-ci, c'est très important parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui fonctionne entre nous, de façon telle qu'on puisse soigner nos communautés. et de façon telle qu'il y a des difficultés techniques. Je vais arrêter de partager et ré-partager. C'est que nous parlons, on va se enfoquer sur les autochtones aux États-Unis. Par définition, ça inclut les gens d'Alaska, mais il y a d'autres personnes d'origine aborisonne. Ça inclut 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral, les autochtones d'Alaska et Hawaï. Et cette définition n'inclut pas ce que je vais dire. Mais je veux que vous teniez en compte que cette présentation inclut toutes les personnes. parce qu'il y a plusieurs personnes d'origine aborisonne qui vivent aux États-Unis, qu'ils ont besoin. Ils ont des besoins. Donc, quand on parle d'une personne autochtone, il faut se rappeler qu'il y a d'autres personnes d'origine aborisonne qui ne rentrent pas dans cette définition-là. Je vais vous parler de cactazée. Donc, on vient définir la récollection des fruits des cactus. Ces fruits sont récollectés et on fait un produit avec une espèce de marmélade et on le partage. C'est le commencement de la nouvelle année. Et c'est une... On fait une cérémonie où on prie pour la pluie. À ce moment, il fait très chaud et la température ne cesse d'augmenter. Donc, nous allons commencer par les valeurs individuelles versus celles du fournisseur. C'est très difficile parfois de laisser notre travail à la maison. Et je sais que plusieurs personnes ont une double charge de travail parce que maintenant, ils travaillent de façon remote. Mais je vais vous offrir quelques... Quelques idées, quelques astuces. Quand vous faites votre travail, sont quelles les valeurs qui guident votre travail? Sur quel système de valeurs comptez-vous? Donc, lorsqu'on regarde les valeurs et lorsque nous comprenons nos valeurs, il faut savoir que comprendre ces valeurs, c'est très bénéfique. Ce n'est pas une question d'une seule fois, c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps. Donc, quand on comprend nos valeurs, cela peut nous maintenir ancrés et concentrés sur notre travail. Et ça aide à créer les bases de toutes les relations. et cela peut nous fournir un refuge lorsque nous rencontrons des défis. L'exploration de nos valeurs se déroule généralement à trois niveaux. Il y a les facteurs externes, par exemple nos parents, nos familles qui peuvent nous influencer, nos amis, et aussi les systèmes de communication massive, qui sûrement ont une influence sur eux. Une autre question, un autre facteur, ce sont nos expériences personnelles. Par exemple, notre première relation sexuelle, la première fois que nous avons essayé de la drogue, tout en antécédent d'abus et d'agressions, et nos attitudes quant à ce qui est acceptable ou non. Un troisième niveau, c'est notre obligation en tant que fournisseurs. par exemple, nos buts organisationnels, nos énoncés d'émission, les politiques et procédures, et certainement le rôle de notre poste et les attentes qu'il y a dans notre poste. C'est sûr. Mais j'incluirai aussi pour les populations autochtones un quatrième niveau. Et ça, c'est le niveau de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Dans la littérature actuelle, c'est les instructions originales, celles qui sont inhérents et inhérents, une partie de notre existence. C'est notre code des valeurs et éthiques propres aux tribus. Ce sont fondés sur notre expérience collective, sur des preuves. Ce sont un don divin enraciné dans la spiritualité. Et ce sont transversal parce qu'il y a une valeur fondamentale de vivre un équilibre avec l'univers. J'ai un exemple que je voudrais partager. Le nom de ma tribu est « Tohono Andam ». Et le mot suivant, c'est « Himdag ». Et « Himdag », c'est une valeur que je voulais partager. Et nos valeurs s'utilisent ici à Amazon. « Tohono Andam » comprend la culture, le mode de vie et les valeurs qui sont le domaine unique du peuple Tohono Andam. « Himdag » incorpore tous ceux qui, dans la vie, qui nous rendent uniques en tant qu'individus et en tant que peuple. C'est un voyage d'une vie. Et il nous donne une liste par rapport à ça. C'est les arts, la communauté, le jeu, les croyances, la récolte, la langue et terre, la saison, les plantes médicinales, la mobilité, la famille, les chansons, la narration, la spiritualité, la sensibilité et les valeurs du respect, surtout. respecter nos parents, notre vie, l'eau, la terre, etc. Donc, pensez à votre propre communauté et aux valeurs qui sont héritées. Ce que je veux vous demander, c'est comment est-ce que vous utilisez ces valeurs quand vous faites ce travail? Et quand vous utilisez ces valeurs, vous êtes en train de vous ancrer de la bonne manière. et vous pouvez aider à créer un chemin de guérison à partir de vos valeurs traditionnelles. Je regarde le temps, mais je voudrais parler des valeurs autochtones et prévention du VIH. Redonner en partageant ce que nous savons. En tant qu'autochtones, nous avons la responsabilité de nous éduquer, de partager l'information avec les membres de notre famille et de notre communauté. Et quand on pense à la prévention du VIH et à la prévention des méfaits, on pense à l'éducation. On pense à respecter la vie. Une personne à risque de contracter le VIH ou qu'elle s'insecte des drogues et la mère, le père, la soeur, leur fille, le fils et l'ami de quelqu'un. Nous pouvons être des aides efficaces lorsque nous mettons de côté nos propres jugements et nous voyons la personne telle qu'elle est, un être humain. Une autre valeur, c'est la valeur culturelle d'aider les autres. Les autochtones à risque de contracter le VIH peuvent être stigmatisées, jugées, vilipendées, diabolisées et ignorées. Pourtant, ils font partie de notre famille, ils font partie du cercle. Donc, c'est notre responsabilité d'en prendre soin et d'aider notre propre peuple. Réponse compatissante aux toxicomanes et aux personnes à risque de contracter le VIH. Valeurs culturelles de la compassion, définies comme souffrir ensemble. Les sentiments que vous ressentez lorsque vous êtes témoin de la souffrance de quelqu'un et que vous vous sentez motivé pour aider. C'est le désir d'aider. La compassion. Donc, le concept clé, lorsque nous nous renseigner sur les besoins de santé, de ceux qui sont à risque de contracter le VIH ou qui consomment des drogues et que nous réagissons avec la compassion, nous honorons la tradition de partage de ce que nous avons, d'aide entre les autres et de respect de la vie. Donc, il y a une approche individuelle qui, dans l'ensemble, nous, en tant qu'un fournisseur, on ne regarde pas les problèmes, on regarde l'individu. On veut être sans jugement, surtout quand les personnes ont essayé à mettre une reprise déchargée. Et le changement, c'est quelque chose qui avance lentement par incrément. Donc, il y a des glissades, des dérapages, des rechutes qui font partie du changement du comportement. Le changement est un processus par étapes. C'est invisible et permanent. Merci, Michaela. Je suis Michaela Gray. Et je parle, l'orateur parle de Navajo. Merci d'être ici et merci de m'écouter. Cette présentation, c'est à propos des blocs de construction essentiels pour le programme en tenant en compte des traumatismes aux pays autochtones. Voici les objectifs d'apprentissage. On veut reconnaître les stratégies pour atténuer les risques aux clients lors de l'interaction avec l'organisation et les praticiens. D'écrire les mesures après pour promouvoir la sécurité des LGBTQ, des spirituels autochtones dans les organisations. Et d'écrire les composantes de l'approche tenant en compte des traumatismes. Les trois « E » de traumatismes. Les événements, l'expérience et les effets. Les traumatismes, pour tous nous, il y a des différences dans les événements, dans l'expérience, dans les effets. Parfois, les événements sont courts, sont violents et ils ont un grand impact. Mais l'intensité n'était pas si grande ou très grande. Pour la plupart d'entre nous, les effets durent pendant longtemps. Et parfois, comme les clients, nous-mêmes comme clients, on peut voir ça. Les étapes clés de la mise en place d'une approche tenant en compte des traumatismes. Ce que j'aime de cette partie, n'importe quoi, c'est quoi la vocation de votre organisation. Il faut prendre du temps pour continuer à évoluer, à processer, à garder les aspects clés de votre population comme priorité. Les choses vont bien aller. Voici les principes clés de l'approche tenant en compte des traumatismes. Sécurité, fiabilité, transparence, soutien par les pairs, collaboration et mutualité, autonomisation, voie et choix, questions culturelles, historiques et des genres. Voici quelques principes clés que je veux parler, que je vais discuter avec Samson. Si vous voulez ajouter quelques-uns de plus, parce que je suis sûr que nous avons tous des opinions différentes à propos de comment est-ce que ceci peut être incorporé à votre organisation. On peut en parler plus profondément. Par rapport à la sécurité, l'approche doit tenir en compte la sécurité physique et la sécurité psychologique. Si je viens pour les services, pour le VIH ou pour les services de prévention de VIH, je dois me sentir sûr en sécurité ici. La considération clé ici, c'est que la sécurité est définie par ceux qui sont en sa vie, la priorité. Quand la personne rentre et sent que tout le monde les fait sentir une priorité, votre mission est bien accomplie. Et ceci est un processus continuel, ce n'est pas des gens, de la gentrification, de la personne que vous avez. Donc, vous devez être capable de vous adresser à la personne, de répondre à ces choses sans y avoir un ton qui la juge. Donc, la sécurité, c'est essentiel. Sécurité dans l'environnement, sécurité dans les services fournis, de façon à laquelle la personne dise OK, mes réponses, mes questions ont été répondues, mes nécessités ont été répondues, je suis prêt à quitter. Féabilité, transparence. À la base ici, ça c'est un point fondamental pour toutes nos organisations urbaines ou non urbaines, autochtones ou non autochtones. La transparence et la fiabilité dans les opérations et les décisions organisées en elles sont clés parce que le monde peut voir comment on donne notre service, la modalité, la façon dont vous vous communiquez entre la personne qui est à la réception, la personne qui donne le service. Cette transparence, c'est nécessaire. C'est une transparence qu'on veut établir le rapport de confiance avec la personne, avec les staffs aussi, entre les membres du staff aussi. OK, Matt? Les membres du personnel. Un autre aspect très important, c'est le soutien des pairs. Le soutien est par les pairs et l'entraide favorise la sécurité, l'espoir, la construction de la confiance, l'amélioration de la collaboration. Nous avons tant, mais il y a aussi un aspect culturel de la question. Il y a des études, des apprentissages, des histoires pour aider à guérir. Les pairs peuvent être des personnes qui sont aussi des survivants du traumatisme, des membres de la famille, des soignants. Mais le soutien par les pairs favorise aider notre approche. Un autre aspect. La collaboration et la mutualité, chaque personne dans votre organisation, qu'elle soit la personne qui se présente pour recevoir des services ou qui travaille au bureau, qui nettoie le bureau, qui est le fournisseur lui-même ou qui travaille avec le président et le PDG, tout le monde a un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de fournir un service, lorsqu'il s'agit de rencontrer les personnes où elles le sont. Chaque personne a un rôle à jouer et personne n'est absous. Personne ne peut se retirer de son rôle. Ah, je n'ai pas besoin de prêter attention à ceci ou cela. Je n'ai pas besoin de participer à la formation parce que je ne travaille pas avec ces individus. Non, tout le monde qui fait partie de ce processus, de ces activités, de votre cabinet, a un rôle à jouer dans l'approche qui tient compte des traumatismes. Parce que qui sait, votre voix, votre collaboration peut changer, transformer la manière dont les soins sont offerts. Et puis, l'autonomisation, la voix et le choix. Alors, il faut tenir en compte les expériences et les forces, les utiliser comme éléments de base. Voici les principales caractéristiques de l'organisation qui tient compte des traumatismes. La croyance en la priorité accordée aux personnes asservies, à la résilience et à la capacité des personnes, des communautés et des organisations à guérir, à prouvoir le rétablissement. Il s'agit d'utiliser ces individus comme moyen d'aider, de construire la confiance et de transformer, de créer des pratiques qui se soutiennent elles-mêmes. Le traumatisme peut être l'aspect commun ou unificateur pour ceux qui dirigent l'organisation, ceux qui fournissent des services et ceux qui se présentent pour recevoir des services. Alors, en tant que personnes autochtones, nous avons trois niveaux de traumatisme. Et nous avons des niveaux variés d'effet de ces traumatismes. Cet aspect unificateur peut promouvoir un sentiment de famille. Et d'autres caractéristiques, c'est-à-dire donner du pouvoir au personnel et aux clients, de la même manière que les clients soient soutenus, par une prise de décision partagée. L'établissement d'objectifs, aider à cultiver des compétences d'autoreprésentation et le personnel en tant que facilitateur du rétablissement. Mon histoire particulière, c'est que parfois, je me dirige vers une clinique pour l'hormonothérapie et les personnes transgenres. Je me suis dirigé vers ce cabinet médical. Je n'avais pas ce genre d'expérience. Et malheureusement, la personne a essayé d'être condescendante envers moi. Elle ne savait pas que j'avais un historique moi-même en soins de santé et que j'avais des connaissances sur le VIH. C'était une approche didactique. La personne essayait de me faire la leçon et ça n'a pas fonctionné. Je me suis senti frustré. Et mes besoins n'ont pas été satisfaits. Alors, assurez-vous que cela ne vous arrive pas, n'arrive pas aux personnes que vous connaissez, que toutes ces personnes soient incorporées dans le processus de décision. Comment est-ce que vous y pensez ? Je suis là pour parler de votre récupération ou de vos médicaments ou de ceci ou de cela. Qu'est-ce que l'on fait ensemble ? Quels que soient les résultats, il faut effectuer ce changement. À quoi vous pensez ? Demandez, cherchez à savoir, montrez qu'on leur fait confiance, qu'on a un échange avec eux pour les impliquer davantage dans ce processus. Et s'ils sont plus impliqués, plus leur respect de l'ordonnance sera solide. Et puis, bien sûr, les questions culturelles, historiques et de genre. Comment est-ce que l'organisation va au-delà des préjugés, des stéréotypes culturels, que ce soit des services de santé mentale ou du corps, la culture, la langue autochtone ? Tout cela doit entrer en jeu et est un facteur certain. Cela va influencer la récupération de la personne. Alors, dépasser les préjugés, les stéréotypes culturels, les personnes ne devraient plus avoir un biais, une tendance culturelle. Quelle que soit la culture de la personne qui se présente pour recevoir des services, le fournisseur doit transcender ces cultures. Et l'organisation doit s'adapter facilement aux changements. L'organisation doit offrir ce qui suit, l'accès à des services sensibles au genre, respecter les liens culturels et traditionnels, incorporer des politiques et des procédures d'utilisation normalisées et des processus qui répondent aux besoins culturels, ratios et ou ethniques de la population des serviers. Elle doit également reconnaître et se traiter les traumatismes. Tout le monde fait partie de la communauté, tout le monde est différent. Tout le monde approche les situations de manière différente. Il faut poser des questions du genre, ce genre de personnes, cette culture que je dois servir maintenant, quels sont leurs jours fériés et quelles sont leurs fêtes. Certaines cultures ont le nouvel an au milieu de l'été, il faut le savoir. Alors comment connaître ces populations de manière particulière afin que les fournisseurs le sachent ? Comment incorporer ces réalités à l'heure de fournir les soins ? Si quelqu'un vient dans notre cabinet, c'est le nouvel an, on leur aide à célébrer tout cela de manière respectueuse. Peut-être que je vais avoir des emblèmes du genre, c'est le nouvel an, regardez l'affiché un peu partout dans le cabinet. Les quelques considérations finales, il y a six principes de l'approche qui prend en compte les traumatismes, la sécurité, la fiabilité, la transparence, le soutien par les pairs, la collaboration, l'autonomisation et les questions culturelles. Il faut aussi démontrer encore une fois l'adhésion, plutôt que faire une liste de contrôles. Il faut aussi promouvoir les liens avec le rétablissement et la résilience. Quelques conseils pour la mise en œuvre d'une approche qui tient compte des traumatismes. Il y a des changements nécessaires à plusieurs niveaux. L'alignement avec les six principes décrit ci-dessus. Et le processus évolutif pour assurer que votre organisme évolue constamment. C'est un bon point de départ. Examinez comment cette approche peut profiter aux parties prenantes, effectuer une évaluation organisationnelle en tenant compte des traumatismes et savoir que le processus va changer. En plus, il y a dix dimens de mise en œuvre. Et ce que je vais surligner ici sont la gouvernance, le leadership, la politique et l'engagement et l'implication. Les autres, on les abordera peut-être à une autre occasion. D'abord, la gouvernance et le leadership. Il faut identifier un champion et un leader définitif. Ce leader initiera et maintiendra une approche qui tient compte des traumatismes. Il dirigera et supervisera les changements et les travaux. Et il inclura la voix des pairs. Donc, ce n'est qu'un aperçu. Évidemment, vous l'interpréteriez comme vous voulez. Mais il faut inclure quelqu'un qui s'impliquera le plus possible dans le processus. Maintenant, la politique. Il faut assurer que les politiques et les procédures écrites incluent une approche qui tient compte des traumatismes. Il faut s'assurer que l'approche tenant compte des traumatismes est câblée dans les appareils quotidiennes. Il va sans dire. Mais on fait ces changements au fur et à mesure. Et il faut qu'ils soient toujours informés par les traumatismes, les tenir en compte. Et puis, finalement, l'engagement et l'implication. Qui est engagé ? Les gens en rétablissement, les survivants des traumatismes, la famille, les soignants. L'engagement significatif à tous les niveaux de la fonction organisationnelle est nécessaire. Alors, tout le monde qui a accès aux services ou qui donne ces services, tout le monde s'implique. Tenez-le en compte. Et quelques considérations finales encore. Élaborer une approche en tenant compte des traumatismes nécessite des changements à plusieurs niveaux, comme nous l'avons déjà mentionné. Il y a dix domaines de mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle. Et l'intention est de croiser six principes avec un contenu spécifique au traumatisme. Commencez de manière polatine, tout doucement. Le changement ne viendra pas immédiatement. Soyez simplement à un endroit où l'organisme est prêt à changer. Et que le centre des soins soit la personne que vous servez. Alors, merci à tous de votre attention. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voici l'œuvre que j'ai citée. Voilà. Et puis mes coordonnées. Ah, c'est là. Merci, Makella. Et finalement, nous allons entendre maintenant parler Sonny. Qui est Arapaho du Nord? Vous m'entendez? Très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sonny Goggles. Je suis directrice du programme des services de récupération White Buffalo. Je suis Arapaho du Nord. Et le créateur me connaît. Et le créateur me connaît sous l'ombre de Navy Hanapoto. Ce qui veut dire Sunsabi. Alors, une des choses que je voulais inclure dans ma présentation en tant que membre de la communauté est de vous faire part de la communauté. Tout le monde a une idée de ce qu'est Wind River. Je pense qu'on nous a indiqué comme l'endroit le plus dépressif, le plus maladif où vivre aux États-Unis. Le pire endroit. Alors, cette image est un de mes endroits préférés au monde. C'est le lac Noxique. Et ça fait partie de notre communauté. Alors, lorsqu'on parcourt notre présentation, je vais vous présenter ma communauté. Voici un panorama du bassin de Wind River. Notre réserve est de 890 000 hectares. Nous avons deux tribus reconnues par le gouvernement fédéral qui partagent la propriété. 86% dans la réserve est de nature sauvage. C'est la seule réserve dans l'État de Wyoming. Les deux tribus sont les Arapaho du Nord et les Cetochonies. Notre placement sur la réserve est déterminé. A l'origine, comme facteur de réserve est de nature, les tribus des Arapaho du Nord ont été massacrées et déplacées. Et elles sont maintenant là, sur la réserve. Nous ne sommes pas des alliés traditionnellement. Nous étions des tribus en guerre par le passé. Alors, ces interactions ont changé au cours des années et c'est une lutte. Nous devons être uniques. Nous devons être créatifs dans nos manières de vivre ensemble. Nous sommes des tribus différentes et nous ne nous entendons pas toujours très bien. Mais il y a beaucoup d'intermariages maintenant dans les tribus. Et pourtant, elles sont deux nations différentes. Alors, nous avons des gouvernements tribaux différents. Chaque tribu a son gouvernement, son conseil tribal qui se réunit périodiquement et qui partage les ressources. Les ressources sont partagées 50%, 50%. Les routes, les forêts, les réserves fauniques, hydrographiques. Alors, nous sommes très uniques, mais nous sommes très créatifs. Et c'est une dynamique très intéressante qui nous permet de travailler différemment entre nous. Alors, voici une autre image. Encore une fois, 86% de notre réserve est de nature sauvage. Nous vivons sur une très petite partie du bassin de la rivière. C'est une image que j'ai prise moi-même. Alors, le programme de service de récupération White Buffalo, nous cherchons à offrir des soins holistiques, prévention, promotion, traitement, rétablissement. Et si nous regardons ce modèle, c'est un modèle très linéaire. Alors, nous l'avons changé en modèle circulaire. Si le rétablissement entre dans le cadre de la récupération, il faut impliquer la personne dans la récupération. Et nous donnons des services aux adultes et aux adolescents, des services de prévention, y compris les services de prévention de VIH dans les districts scolaires. Il y a également des services de récupération de paire à paire. Nous avons des installations 3,1. Nous avons des installations sur les mois à venir pour l'aide à mieux vivre. Et nous avons hâte à ces changements. Nous avons cinq bureaux. Et il y a une distance considérable entre les installations, puisque notre réserve est énorme. Nous avons également un bureau satellite au Casino de White River, avec les employés du Casino. Et ces services sont offerts de manière différente, mais ils sont là. Une des choses en ce qui concerne notre réponse, notre riposte au VIH, il y a une stigmatisation encore, la vie privée. Et puis, un manque de sensibilisation généralisée. Notre communauté est très fermée, qui est une séquelle de la colonisation. Nous ne parlons pas de ces choses. Alors, une des choses que nous avons commencé à faire, c'était d'avoir ces conversations avec nos aînés. Nous faisions de l'éducation dans nos écoles, avec nos jeunes. Nous recevions une très belle rétroaction. Et souvent, ces jeunes rentraient de la maison, ils étaient élevés par leurs grands-parents. Et on disait, grand-papa, grand-maman, nous avons appris ceci ou cela aujourd'hui. Et les grands-parents disaient, on ne parle pas de ces choses-là. Alors, il fallait aborder les sujets de manière très respectueuse. Mais nos aînés sont des ressources pour nos communautés. Alors, une des choses que nous avons commencé à faire, c'est de commencer nous-mêmes à avoir ces conversations avec nos aînés. Nous avons travaillé avec nos aînés pour pouvoir guérir ces traumatismes historiques. Nous nous concentrions d'abord sur les jeunes, mais nous perdions une ressource si importante dans nos communautés, nos aînés, pour les permettre de guérir. Alors, souvent, en tant que parents, nous oublions que nos aînés sont si résilients, sont si forts. Ce sont des personnes extraordinaires, mais eux-mêmes n'ont pas encore guéri. L'image que vous voyez ici, c'est un grand-père, justement, qui a trois de ses petites filles. C'est en fait mon père. C'est un vétéran du Vietnam. Et j'ai appris beaucoup des traumatismes de lui, parce que lui souffre du syndrome de post-traumatisme du Vietnam. Et il transmet, malheureusement, ces traumatismes à la communauté. Alors, comment est-ce qu'on aborde la situation ? Eh bien, on utilise nos connaissances traditionnelles. Si vous vous identifiez en tant que femelle, joignez-vous à notre groupe. Nous voulons que vous assistiez à ce groupe. Et puis, nous avons entretenu ces conversations avec nos aînés. Décrivez-nous ce que vous connaissez sur le VIH et le sida. Et puis, les aînés disaient, mais ça n'existe plus. Ce n'est plus une réalité. Ça a été éradiqué. Ce n'est plus un problème central. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore ? Ils ne savaient pas carrément. Et une des choses dont nous avons parlé, c'était que les personnes ne voulaient pas se faire dépister parce que c'était une stigmatisation. Je ne veux pas savoir que j'ai le VIH. Nous avons dû travailler avec nos communautés de cette manière parce que parfois, quelqu'un recevait un test positif de COVID. Et ils avaient déjà tellement peur de savoir s'ils étaient positifs avec la COVID-19. Alors, c'était une stigmatisation. Et si on nous a élevés pour être très fermés d'esprit, ne pas s'ouvrir à des questions externes, entretenir une telle conversation, c'est très difficile de parcourir ce chemin pour nos aînés. Et parfois, les conversations que nous avons tenues avec nos aînés, c'était très émotionnel. On s'était émus. On a parlé d'abus sexuels au pensionnat ici, à la réserve, dont ils n'avaient pas le droit de parler. Ils n'avaient pas le droit d'en parler à leurs parents. Et alors, on s'est déversé, le cœur. C'est une des choses que nous avons faites avec nos communautés. C'était d'ouvrir ces conversations. L'idée, c'est que ceux-ci retournent chez eux, partagent leurs expériences. Comme l'image que vous voyez ici, il n'est pas très vieux, à mon avis, mais il pourra partager ses connaissances avec ses petites filles. Prenez soin de vous-même. Faites attention. Il y avait très peu de connaissances sur le VIH et les drogues injectables dans nos communautés. Pourtant, ces choses sont très courantes dans nos communautés. Alors, nous cherchons à les éduquer, à les former, afin qu'ils ramènent ces connaissances chez elles, chez eux. Les jeunes ramènent ces connaissances à leur foyer et les partagent avec leurs parents, avec leurs aînés. Mais le respect qu'ils portent à leurs aînés leur fait sentir, eh bien, ce sont nos formateurs, nos grands-parents. Ce n'est pas à nous de leur enseigner. Mais voilà le changement que nous allons essayer d'incorporer pour éliminer la stigmatisation. Encore un panorama magnifique, c'est le canyon de Wind River. Nous sommes une communauté très rurale. Ce canyon fait partie de notre communauté. Et souvent, ce canyon est la seule entrée ou sortie à la communauté. S'il neige ou s'il y a un éboulement, comme il y a quelques années, il n'y a aucune autre manière d'entrer. Alors, souvent, pendant l'hiver, on entre et on ne sort pas de la réserve. Alors, ça entre comme élément lorsqu'il s'agit de spécialités, lorsqu'il s'agit de services locaux, d'experts en la matière. On manque de connaissances, surtout lorsqu'il s'agit de VIH, de SIDA ou même des connaissances de base. Le manque de services spécialisés, on a des cliniques de base, mais on n'a pas d'hôpital en vertu de l'accord de l'AHS avec le gouvernement des États-Unis. La tribu Arapaho a des contraints pour les soins primaires, mais pour les services spécialisés VIH, SIDA, il y a des praticiens privés qui, bien sûr, sont à but lucratif et qui sont à l'extérieur de la réserve. C'est là où les membres de notre tribu se dirigent. Nous essayons à construire des relations avec eux, mais manque de services en ce qui concerne les traumatismes. Parfois, ces gens sont téléportés de notre communauté à ces cinq, six heures de vol et c'est très difficile pour les familles de vivre tout cela. Le manque de services locaux, même au niveau de base. Il y a la ville de Casper dans la ville de Wyoming, mais c'est à deux heures de route de chez nous. En hiver, on ne peut pas s'y rendre, simplement, c'est impossible. L'été au Wyoming est très court, il arrête de neiger ici en juin dans les montagnes. Et puis parfois en été, il fait 35 degrés et puis finalement, on retourne et c'est l'hiver. Alors, il n'y a pas vraiment de printemps ni d'automne ici. Des conditions assez rudes. Et une des ressources dont nous avons profité récemment, c'est la télésanté. Avant la crise de COVID-19, nous avions commencé à élaborer un réseau de télésanté dans notre communauté. Alors, les membres de notre communauté n'avaient pas à se diriger à Salt Lake ou à Denver ou à Billings pour une rencontre d'une heure. Ils voyaient le médecin et ils retournaient. Mais avec ma famille, celui-ci avait le cancer du traché et c'était un manque de services spécialisés. Ça a été très difficile. Beaucoup de membres de notre communauté sont clients dans nos installations. Parfois, ils avaient des maladies du foie et le lieu, ressource, c'était Casper. Mais beaucoup de ces consultations de suivi étaient faites par télésanté. Il y a maintenant un bureau de télésanté sur la réserve. Il y a des gestionnaires de cas et ces gestionnaires sont en mesure de relier les personnes à nos services, à nos ressources. Avant la crise de COVID, il y avait tellement de soutien pour les services de télésanté, ce qui était excellent parce que tout le monde a un ordinateur portal et la connectivité n'est pas mauvaise. En ce qui concerne nos services, la toxicomanie, on fait la gestion des cas, on fait tout le service de prévention de VIH. Tout cela inclut les patients internes et externes, mais nous voulons vraiment élaborer ces ressources davantage. Nous n'avons pas une personne qui soit vraiment un expert sur le sujet dans notre communauté, mais nous avons Mickaël dans notre communauté. Donc, nous sommes capables de répondre à certaines de ces questions-là. Et ce n'est pas nécessaire que dans tous les mêmes types de situations, on traite les questions de manière différente. Mais on a remarqué qu'on a certaines similarités avec Matt, parce que nos services ont commencé juste la semaine prochaine. Notre année a commencé l'année passée, nous avons célébré ça avec les nouvelles ressources. Je pense qu'à fur et à mesure que le temps passe, nous allons continuer à développer ça. Voici comment on a fait face à nos problèmes, à notre manière. Voici un autre coucher du soleil. C'est de l'autre côté de la CRIQ. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser à la fin de ma présentation. Ça a été incroyablement incroyable. Matt, je peux que tu peux nous actualiser l'info. Merci, Sonia. C'était très bien. Merci d'être ici, de Saskatchewan. J'ai quelques questions qui viennent du public. Il faut savoir, je vais vous demander, qu'est-ce qui a travaillé dans votre communauté? S'il vous plaît, demandez la parole quand vous voulez-vous-le. Vous pouvez écrire vos commentaires dans les secteurs de participants. Merci à tous. C'était une présentation fantastique. On vous conseille de faire ça, de cliquer sur la demande pour parler. Request to speak, c'est les boutons que vous avez dans la version anglaise. Ok, on a le « on ». Continuer. Matt, tu peux mettre de façon résumée toutes les questions qui ont été posées. Michaela est en train de revenir. Quelle manière merveilleuse d'expliquer c'est quoi ce qui signifie d'être autochtone et comment vivent les communautés autochtones aux États-Unis. Il y a eu un mouvement naturel dans vos présentations que c'était tellement merveilleux et les explications de comment on vit dans les différents territoires. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Sunny. Ça a été merveilleux. J'ai apprécié que tu as été proche, que tu as mentionné le travail. Dans notre travail au Canada, on fait face au même problème, mais la manière dont tu as divisé les sujets était tellement intéressante parce que tu as parlé justement de prioriser l'accès à la communauté. Et ça a été une présentation incroyable. Tu as fait un résumé de quelque chose qui est gigantesque et ça a été fantastique. Sunny, merci encore. C'était un plaisir de voir ton territoire. Tellement de choses que nous vivons ici au Canada résonnent avec ton expérience personnelle. Nous avons les mêmes questions au Canada. Ici, nous avons aussi des fois à conduire quatre ou cinq heures avant de rencontrer un spécialiste. Par exemple, je pense aux gens qui sont en train d'écouter cette conférence de partout dans le monde et qui doivent justement vivre tous ces problèmes-là. Au Canada, nous priorisons nos jeunes. C'est la première communauté qu'on priorise. Et on se demande qui parle aux jeunes. Est-ce que la famille est en train de parler à ces jeunes? Est-ce qu'ils continuent la conversation? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise à l'heure de justement parler de ces sujets épineux? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présentation parce que justement passer par-dessus la stigmatisation, ce n'est pas toujours facile ni évident. J'ai apprécié aussi, Claudette, ta présentation. Logan, qui habite à Denver, comprend absolument ce dont tu as parlé aujourd'hui. Ça a été un merveilleux commencement. Et nous devons continuer. Oui, nous allons passer à notre deuxième présentation. Donc, Claudette, qui est une de nos présentatrices, va justement commencer, est en train de se préparer. Et on verra comment tout continue. Et lorsqu'on commence notre deuxième présentation, qui s'appelle « Les vents tournent, une exploration des chiffres et des voies de la recherche, le changement de régime d'État entre les gens et le peuple autochtone et non autochtone. » Claudette Cardinal, je vais te demander de te présenter avec ton nom, Cri. Elle a 25 ans de précieuse expérience de vie par la moyenne génération. Elle est une ancienne travailleuse sexuelle, une ancienne consommatrice de drogues injectables. et la technicienne de services sociaux originaires de l'Alberta. Elle travaille avec la communauté de plus de 10 ans, avec les saliches de la côte. La personne qu'elle est aujourd'hui est une témoignante, c'est la personne qu'elle s'efforce constamment d'être une meilleure version de celle d'hier. Elle a préservé et maintenu son propre bien-être mental en s'appuyant dans sa culture de Première Nation. C'est là qu'elle puise sa force, son accrèche dans la vie quotidienne. Elle a fait part de son parcours comme chercheuse communautaire pour l'étude de Canoc pendant les dernières années. Elle sent que les autochtones ont été étudiés à mort. et ceci sur les choses qui l'ont amené ici, sur sa force de sa volonté, de ses méthodes de vie chaque jour. Elle fait ceci pour s'engager en profondeur avec elle-même, pour relayer efficacement ses pensées et exprimer la manière dont ses filles la motivent à passer aux prochaines étapes. Même si parfois, elle a peur de l'inconnue, ses efforts ont été reconnus par de nombreux prix, dont un prix d'excellence en recherche, CAMFAR pour les PRAS, les CHIWOS, les PRA, c'est aux CHIWOS, c'est une maison d'études du Canada, et un autre projet qu'elle a participé en tant qu'Associé de recherche par les PRAS. Elle a un rôle actif dans sa communauté, et travaille dans plusieurs projets, ce qui lui permet de montrer sa progression et sa croissance continuelle, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle travaille pour les BCFE, pour HIV, pour VIH. Et nous avons Niloufar, qui est assistante au BCFE, et travaille dans le domaine de la recherche depuis 2015, et de la faculté des sciences de la santé, et de la population, et de la santé qualitative, avec un mineur en sociologie à l'université Simon Fraser. Elle a travaillé avec des projets quantitatifs et qualitatifs d'analyses statistiques, en travaillant sur de grandes études des questionnaires, développement et d'études pilotes pour la médecine préventive et la santé respiratoire, ainsi que des grandes revues systématiques pour la médecine préventive et le résultat de gestion des AVC. Elle participe actuellement aux études des AVC et CFA, et travaille avec les aînés autochtones et leurs peurs pour connaître plus d'approches autochtones, et savoir pratiquer la sensibilité culturelle et la pleine conscience dans les cadres du projet auquel elle est impliquée, afin de s'assurer que les choses sont bien faites. L'aîné, Valérie Nicolson, lui a donné le titre d'allié des peuples autochtones. Donc, Claudette, tu vas commencer. Il faut que tu enlèves ton silencieux. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Popo Kouni. Je vais partager mon écran. Je voudrais parler justement que nous voulons reconnaître en particulier l'éternité des peuples autochtones de Yélamou, le Raïmatouche Aulani Huchin, de Oakland, California. Je voudrais parler justement que nous voulons reconnaître les titres de cette congréence qui s'appelle « Les temps sont en train de changer ». Et j'ai participé… Je vous montre aussi des diapos d'où je trouve ma force dans la mer nature. Je vais montrer aussi que cette photo à droite a été prise sur la terre des aigles. « On ne peut pas voir ton écran, Rény. » « Excusez-moi. » « Bon instant. » « Moi aussi, je présente avec plusieurs animaux. Quand un aigle passe, je sais que c'est un aigle qui se passe. C'est une bénédiction. Et je veux aussi reconnaître les termes non-cédées des peuples autochtones de Yélamou, de San Francisco, California. Et les Raïmatouche Aulani et les Huchins de Oakland, California. Je veux reconnaître et honorer ces gens-là aux États-Unis. Maintenant, je vais commencer par les quatre directions. Je voudrais que tout le monde prenne le temps d'honorer les quatre directions. et de se rappeler des gens qui ne sont plus avec nous et qui sont partis à cause du VIH. Merci. 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 No, no, no. C'est fait. Merci. Et ici, Renée qui parle. C'est, est-ce que ceci, ça s'arrête de la vidéo? Non, c'est de Nihon. Nihon, est-ce que tu es là? Est-ce que tu voudrais que les techniciennes jouent? On a besoin de difficultés techniques. 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 Yes. Yes. Is that all right? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne crois pas pourquoi c'est congélé. Peut-être essayer d'arrêter de partager et revenir encore. Nous allons continuer de voir ton écran sur la présentation. On a des questions techniques parce qu'on est évidemment alignés. Merci beaucoup. Je suis un survivant du pensionnat autochtone. Voici la partie d'où je viens. C'est la Colombie-Britannique. Pour moi, ça veut dire pays beau et je suis dans la terre des aigles. Voici la manière dont j'ai pratiqué. À la gauche, il y a du plat spirituel. C'est une photo de ma fille qui est décédée. Cette année, je n'ai pas pu faire la cérémonie. J'ai ramassé trois ou quatre plates dans les dernières quatre ans au North Canyon. J'ai amené mon tambour, j'ai amené mes tissus, mes médecines, mes chandelles et mes plats spirituels qui nourrissent les esprits. J'ai utilisé ces quatre acides. Il est décédé le 18 mars. Quand on l'a mis physiquement dans la terre, c'est la journée où j'ai recueilli ces quatre acides. Quand j'ai terminé d'utiliser le tambour, un autre aigle est passé. Voici ma manière d'honorer mon rôle de matéarche, ma place comme gardienne de la sagesse dans la communauté. Voici une autre photo de moi quand je suis arrivé à la terre. Mon nom en cri, c'est Opocumoni. Et ça a été la première fois que je suis arrivé à la terre, au continent. Ça fait huit ans que j'habite dans l'île de Vancouver. Ça sort comme moyen d'introduction de la marche de fin de février à Vancouver. Et après que la marche s'est terminée, j'ai trouvé des pins pour tout le monde, pour les aînés, pour moi. Et je vais introduire la prochaine diapo pour Nilou. Merci d'avoir ouvert. Je peux sentir ton amour et ta passion. On t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup. Mon nom c'est Niloufar. À gauche, on peut voir une photo de moi en train d'étudier pour les examens final. Je viens de graduer récemment. Voici mon chat, Léo. Lui est la lumière de ma vie. Je suis un assistant de recherche. Et j'ai eu la chance de collaborer avec des gens vraiment brillants comme Claudette. Je suis venu de faire partie du groupe de travail de Claudette et de l'accompagner dans son chemin. Et je suis aussi chanceux d'être aussi dans les terres géniales d'Erosuki. Voici ma présentation. C'est le CANOC, le réseau canadien pour les essais de VIH et ERC. C'est génial. L'étude comparative de l'accord pour l'observation de VIH au Canada, cette étude est basée en différentes provinces. et Saskatchewan, Ontario, Quebec, entre autres. Et le traitement, c'était basé sur la façon de voir le traitement de l'HIV. L'objectif, c'est justement de remplir les problèmes dans notre compréhension du traitement dans les régions ou partout au Canada. Et nous sommes formés dans les meilleures pratiques pour le traitement de l'HIV et contribuer à l'entraînement de nouvelles personnes pour traiter le VIH. Pendant les dernières années, on a présenté ces diapos et la prochaine diapos, c'est le MIWA, la participation pertinente, constructive, pleine de sens, des femmes vivant avec le VIH et le SIDA. C'est le processus de garder les personnes qui vivent avec le VIH, à faire que cette personne vivant avec le VIH soit au centre de l'agression et la détermination des politiques. MIWA, la M signifie meaningful, significative, constructive. Pour moi-même, je cherche et je trouve les différentes façons dont je peux contribuer personnellement à l'œuvre. ID, involvement, implication, participation, cela signifie trouver sa passion tout en considérant les types d'implication. W Women Living, Femmes qui vivent, Femmes vivantes, c'est là que vous prenez en compte les histoires des femmes, comme elles apparaissent dans le programme de chaque gouvernement provincial et mondial pour faire progresser les femmes. Les A, HIV, AIDS, le VIH, le SIDA, c'est ce besoin constant de sensibilisation et de partage préventif et de connaissance de la part de chaque personne qui vit avec le VIH et le SIDA. Une histoire personnelle qui doit encore être en tant que vue. Le prochain diapo, c'est le PCAP. Le principe de PCAP des Premières Nations, propriété, contrôle, accès et possession, signifie que les Premières Nations contrôlent le processus de collecte des données dans leur communauté. Les Premières Nations possèdent, protègent et contrôlent la façon dont leurs informations sont utilisées. Les droits des communautés des Premières Nations de posséder, de contrôler, d'avoir accès aux informations sur leur peuple sont fondamentalement liés à la hauteur de détermination et à la préservation et au développement de leur culture. Les principes PCAP permettent à une communauté de prendre des décisions de pourquoi, comment, les qui et les informations sont collectées, sont utilisées ou sont partagées. Donc, le concept, c'est propriété, contrôle, accès et possession et il y a des définitions pour chacune. La prochaine diapo, c'est par rapport à des choses que j'ai apprises dans le chemin. Et ça a été assez rêvé de l'Association canadienne des recherches sur le VIH en 2018. J'ai amené des cadeaux de mes aînés, de mon chercheur principal et c'était juste avant le dîner. Donc, dans la culture, on donne justement ces cadeaux-là et comment est-ce que j'ai présenté ceci ? Ça a été à partir de la traduction orale. Et j'ai ces dossiers et j'ai dit, j'appelle ma Bible et Canoc et je présente le travail. Ça a l'air d'être si facile quand on le présente, mais en arrière, en réalité, en dehors de la scène, je prenais tellement de notes. Et tout ceci a été documenté dans mon caméra. Les communications, les... Au milieu de tout ça, c'était moi en train de présenter, à définir les questions de recherche. Envoyer toutes les datas pour les analystes, pour qu'elles soient analysées. Enfin, communiquer et collaborer avec les gens qui faisaient partie de la recherche. Au milieu, c'est une retraite. Et je pense que j'ai eu à ce moment-ci mon premier rapport d'analyse des 11 pages. Et j'ai pris une version résumée des quatre pages. Et ça a été toujours... Statistiquement parlant, c'était toujours de lourd. Et mon travail, c'était de les traduire dans un français simple pour la communauté, dans un anglais simple dans l'original. Les gens qui ont bougé vers les prochains niveaux d'éducation ou d'entraînement et avoir accès à cette information-là. Et j'ai redéfinisé le prochain pas de ma propre investigation. Donc, c'était ma Bible de Canoc. Et de la Bible de Canoc, j'ai fait ma question de recherche. Ainsi, déterminer la détermination des taux et des caractéristiques associées au changement de régime de traitement aux antirétroviraux en fonction du sexe dans l'étude comparative de cohorte par observation du VIH au Canada. En d'autres paroles, nous regardons les hommes, les femmes et les personnes transgenres et les changements, les effets qu'ont les changements de TAR avec ces personnes. C'était la dernière session. Je demandais certaines bourses d'études pour présenter ces données. On m'a accordé une bourse de voyage communautaire pour l'ACRV 2021 pour donner justement une intervention à cet événement à Halifax. J'ai également reçu une bourse de participation de l'IAS, l'International Aid Society, pour la conférence virtuelle en 2020. J'étais également au pavillon du Canada à la conférence SIDA 2020. Et bien sûr, je présente quelque chose à vous aujourd'hui ici au pré-congrès autochtone de l'IAS. J'oublie cette photo. Derrière, dans l'arrière-plan, je suis retourné aux terres ancestrales Cree à la Saskatchewan. Et si vous pouvez me croire, c'est un érable. Trop rapide. L'interprète n'entend plus la transmission. Ah, voilà maintenant. Je vais maintenant présenter Nilou, qui va donner les résultats de toute l'étude CANOC. Il y avait peut-être une diapo avant la diapo des résultats? Justement. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu le temps de lire les résultats, mais nous voulions déjà demander qu'est-ce que vous croyez que nous avons trouvé? Est-ce qu'il y avait un risque plus élevé ou moins élevé pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes transgenres? Ou est-ce que le risque était à peu près le même pour tout le monde? On peut parler d'expériences, d'histoires que vous avez entendues d'autres personnes. Vous pouvez bien sûr demander la parole ou entrer votre question dans la boîte de clavardage. Quel genre a le risque plus élevé et a eu le plus grand nombre de changements au régime d'antirétrovirothérapie prophylatique associative? Alors que les personnes entrent à leurs commentaires, peut-être Claudette peut nous partager son expérience encore plus. Oui, personnellement, mes changements au traitement antirétroviral hautement actif est un long parcours. J'ai commencé avec des médicaments d'abord, qui est presque déçué aujourd'hui. Il n'était pas rouge, il n'était plutôt bleu et blanc, TTC. Il me fallait prendre ces médicaments le matin et le soir et puis il fallait attendre. Je n'aimais pas du tout les effets secondaires de ces médicaments. Et puis, j'ai changé, j'ai changé de traitement. Ce sens, j'avais le sentiment d'être encore en train de prendre des drogues et c'était un sentiment très désagréable. Je suis retombé dans mes dépendances. Je suis sobre depuis très longtemps. Je n'ai rien à injecter depuis 1915. Je ne prends plus d'alcool depuis que j'ai 32 ans. Enfin, ça fait très longtemps. Donc, vous voyez, beaucoup de changements, beaucoup de ma corruption a influencé les changements que j'ai fait à mon corps à cette époque. Et quand j'ai déménagé de l'Alberta, la Colombie-Britannique, je me présentais aux médecins. Je retournais à prendre des médicaments. Mais à l'époque, je ne voulais pas du tout penser au VIH. Et puis, après, je suis retourné à certains médicaments et il y avait des effets secondaires. Chaque fois que je cherchais à me conformer à l'ordonnance, je résistais ce médicament ou celui-ci ou celui-là. J'ai souffert de la bosse du Buffalo, mais j'ai suivi le conseil de mon cher collègue. J'ai reçu une recommandation. Je suis allé à Lille et j'ai eu besoin de moins de ressources. Alors, comme disaient les présentateurs, le docteur n'utilisait pas la bonne terminologie lorsqu'il demandait. On m'a refusé le service à Lille. Alors, j'ai dû faire un plus long voyage pour me rendre sur la terre principale. J'ai appelé, j'ai fait appel. Puis, les chirurgies ont été... J'ai eu quelques chirurgies, ça n'a pas trop bien fonctionné. Et puis, le docteur m'a donné du Metaform et puis, tout a changé. Tous les 21 jours, j'étais avec le Wound Time. Et puis, avec cette pilule, je l'ai prise pendant un mois. Et puis, alors maintenant, j'ai une collection de tous les médicaments qui m'ont donné des effets secondaires. Lorsque j'arrête de les prendre, c'est difficile de me dire que je dois, pour moi, d'y retourner. Parce qu'il faut vraiment me convaincre. Sinon, je n'y retourne pas. Alors, différents médicaments pour réduire la bosse du buffle. Il me fallait m'injecter pendant six ans. Puis, un jour, je me suis dit, j'en ai marre. Je ne veux plus injecter de toxicité dans mon sang, dans mon corps. Et c'était là où est venue ma question de recherche en tant que femme. Nous savons que les corps des hommes et les corps des femmes ont beaucoup de différences. Mais la dose toxique demeure la même. Alors, il fallait vraiment personnaliser les approches et voir les incidences de ce que nous ont présenté les données. Et on vous dira aujourd'hui que les différences vis-à-vis des changements, enfin, je crois que vous savez déjà quelles sont les statistiques, mais je reste là. Prochain diapo, est-ce que vous... Oui, peut-être que je pourrais donner un enseignement. Quelqu'un vient de m'envoyer un message. Désolé de ne pas l'avoir inclus dans nos diaposites. D'avoir utilisé la mauvaise terminologie dans nos diapositives, c'est transgender, non-transgendered. Certaines personnes pensent que c'est à peu près le même. Jonah pense que tout d'abord, c'est les personnes transgenres, après les femmes et après les hommes, qui manifestent les changements les plus élevés au moment de changer d'anti-rétroviraux. Alors, passons maintenant au résultat. Pour toute l'étude, toute la population cataloguée, il ne s'agit pas seulement des personnes autochtones. Il y avait 10 555 personnes. 8 728 se sont identifiées comme des hommes. 771 se sont identifiées comme des femmes. Et 56 se sont identifiées comme des transgenres. Donc, les femmes et les personnes transgenres avaient un risque plus élevé par rapport aux hommes d'une modification au régime d'anti-rétroviraux, thérapie prophylactique associative. Les hommes ont connu un nombre inférieur de changements de traitement basés sur une association d'anti-rétroviraux que les femmes et les personnes transgenres. Donc, les femmes subissent un changement plus élevé que les hommes et les personnes transgenres subissent un changement plus important par rapport aux femmes. Et parmi les autres facteurs associés à un risque plus élevé de modification au régime de traitement antirétroviral hautement actif pour les trois sexes, on peut citer le fait de ne pas atteindre la suppression de la charge virale dans les 12 mois suivant le début du traitement, et avoir une charge virale de base plus élevée. – Merci. – Et maintenant, les résultats pour les autochtones. La première fois qu'on le rend manifeste au public. dans notre analyse, 802 personnes étaient d'origine autochtone. 55% d'entre eux s'identifiaient comme hommes, 43% s'identifiaient comme femelles, pardon, mâles et femelles, 2% s'identifiaient comme transgenres. Les femmes autochtones avaient un risque plus élevé au moment de changer de régime de traitement antirétroviral hautement actif. Et puis, les individus transgenres n'avaient pas un risque statistiquement important au moment de changement de traitement. Et puis, les hommes ont vécu un nombre inférieur de changements de traitement comparé aux femmes et aux individus transgenres. Mais d'autres facteurs associés au risque, c'est-à-dire, encore une fois, le fait de ne pas atteindre la suppression de la charge virale dans les 12 mois suivant le début du traitement, avoir une charge virale de base plus élevée et puis être en train de prendre des médicaments très spécifiques qui, en français, s'appellent les pays. Je pense qu'on peut se diriger vers la prochaine diapositive. On parle maintenant d'histoire et cette magnifique pilule que nous voyons ici. La puante, je l'appelle. C'était une combinaison de cinq pilules. En passant, ce sera un pays, il fera très chaud là-bas. Et qu'arrive-t-il si le médicament a besoin d'être préservé dans le réfrigérateur ? Et il m'a dit, eh bien, pourquoi ne pas simplement s'en débarrasser ? Parce que je savais que cette pilule était la... Le coupable derrière la lipodystrophie, j'avais perdu 14 pouces de mon dos. On a enlevé environ 300-400 millilitres de gras de mon dos. Alors, je me suis dit, il faut éliminer cette pilule de mon régime. Il a éliminé la pilule. Et puis, j'ai transitionné vers ces pilules bleues, les Atazanavir. Et puis, c'est ce comprimé-là, qui s'appelle Darunavir. Voilà quelques échantillons. Le premier qui s'appelle les inhibiteurs non nucléocidiques de la transcriptase inverse, ou INNTI. Avoir entendu, c'est bien plus d'INNTI que ceux qui sont listés ici. On n'est pas en train de dire que ce soit des mauvais médicaments, mais pour utiliser des pilules, les pilules à droite comme premier régime, eh bien, nous avons vu que ceux qui les prenaient avaient un taux plus élevé de changement de régime. Et comme faisant partie de mon histoire récemment, justement... Maintenant, je ne suis plus âgé. Je suis allé au médecin, j'avais des sueurs la nuit, j'allais vers des médecins, je recevais certains médicaments, j'entretenais certaines conversations avec mes pères. Et puis, on avait tous ces mêmes problèmes d'angoisse. Lui, il est mal, et il prend les mêmes médicaments que moi, et nous avons les mêmes effets secondaires. Et puis, j'ai voulu me diriger vers mon médecin, justement. Je ne veux plus prendre ces médicaments, non, ça suffit. Je ne peux plus dormir la nuit. Alors, j'ai parlé à mon médecin. Je suis là pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Il y avait des effets secondaires aux médicaments. Je ne peux pas m'adhérer entièrement à l'ordonnance. J'ai dit à mon médecin, je ne peux pas continuer à prendre cette pilule, elle ne fonctionne pas. En raison de cet effet secondaire, il lui m'a dit, eh bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas sur la liste des effets secondaires que vous devriez vivre avec ce comprimé. Avec mes recherches, mes outils de recherche, d'apprentissage, on m'a présenté un monogramme. n'importe qui peut chercher une ordonnance. J'ai découvert que la pilule qu'il m'a donnée, l'agent, le coagulant, est à base de lactose et je suis intolérante à la lactose. Donc, je lui ai dit, je ne vais plus prendre de ces comprimés. Tant pis. Si vous voulez que je le prenne, il faut me l'exiger, il faut me l'imposer. Si je ne vais pas le prendre, je n'aime pas les effets secondaires. Merci Claudette. Donc, après avoir entendu les résultats de notre étude, est-ce que vous êtes surpris ? On voit bien sûr un numéro plus élevé de changements bruts. de traitements antirétroviraux actifs, peu importe l'ethnie. Et ces chiffres dans nos données, est-ce que c'est semblable pour vous dans votre expérience ? Est-ce que vous voulez nous faire part un peu de vos expériences avec les traitements antirétroviraux hautement actifs ? Et puis, si l'on dit qu'il n'y a aucune différence en termes de COVID-19 entre les autochtones et les non-dochtones, c'est simplement que la taille de l'échantillon est tellement petite que le taux de transmission chez les autochtones est très inférieur à la norme générale, donc il est difficile de mesurer. Nous espérons pouvoir atténuer tout changement néfaste, tout effet néfaste. très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait demander la parole ? Mettre quelque chose dans les commentaires ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, qui vous parle personnellement ? Je vois qu'il nous reste 15 minutes. Je veux simplement ne pas oublier l'horloge qui ne nous attend pas, bien sûr. Mais Claudette, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Oui, cette image vient de la Saskatchewan. Cet arbre jaune est un arbre tamarac. C'est un arbre qui a été ramené au centre de la Saskatchewan. Il y a des enseignements autour de la médecine. Et j'ai beaucoup aimé, justement, les statistiques parlent. L'arbre s'appelle l'épinette en français. C'est un événement accessoire de l'Association canadienne pour la recherche sur le VIH, qui a été accepté, mais reporté en raison de la crise de COVID-19. La présentation « Les statistiques parlent » sera donnée à Halifax plus tard l'année prochaine. Nous avons également créé une vidéo qui s'intitule également « Les statistiques parlent ». Attendez, parce qu'elle apparaîtra bientôt. C'est une conversation sur les effets secondaires. On entendra parler un panel au sujet. Il y aura une invitation ouverte au public à rejoindre le panel et à partager leurs expériences. Et de cet événement accessoire, j'ai présenté mon résumé et la vidéo « Les statistiques parlent ». C'est l'événement auquel le Nilou faisait sa présentation et un autre événement est venu en mars de cette année. Et les pères qui sont dans la vidéo, l'un d'eux vient de la côte Est, ma chère sœur, qui faisait une présentation à un événement autochtone. C'était impeccable comment le tout s'était organisé parce que je pense qu'on a pris, il nous a fallu une reprise, deux reprises simplement. Nous étions tous ensemble. La prochaine diapo a l'air assez remplie, mais je vais vous l'expliquer. Et donc, selon ce code couleur, les lettres noires signifient les leçons tirées, le bleu signifie les défis, et puis le rose signifie les succès. Et puis en rouge, ce sont mes pensées personnelles. Alors, je vais demeurer ici un certain temps, mais on parle cette fois de l'histoire de Claudette sur son parcours de chercheur communautaire autochtone. Mon temps dans ce rôle m'a pris à une miracle de lotions. J'ai eu affaire face à des défis et de nombreux succès. Voici un résumé de mes deux années avec deux groupes de membres de l'équipe de base qui sont passés au niveau suivant leur apprentissage. Alors que je travaillais chez moi pendant mon premier trimestre, il m'a fallu du temps pour apprendre tout le langage scientifique compliqué. Il m'a fallu du temps à la recherche. J'ai beaucoup de terminologies que je ne sais pas, beaucoup d'acronymes, par exemple. Par exemple, VIH, le virus de l'immunodéficience humain. Et ces trois petites lettres, V, H, I, V, Hearing Inner Visions, entendre les voix et les visions intérieures. Quelques autres leçons tirées. J'ai terminé, j'ai trouvé la réponse à ma question de recherche et ma superviseur m'a aidé à soumettre ma question de recherche avec une demande d'analyse de données, DAR en anglais, puis elle est entrée dans de nouvelles fonctions. Quelques-uns des défis. J'ai travaillé avec deux groupes de membres de l'équipe de base qui sont passés au niveau suivant de l'apprentissage. Au début, je me sentais seul. J'avais un sentiment d'être dépassé. Certaines choses qui me passaient par la tête du genre en quoi me suis-je embarqué, surtout en travaillant à distance, depuis la maison. Alors que je travaillais, je ne voulais pas déranger personne. Peu de temps après mon arrivée, Nilo, l'assistante de recherche, a été remoré chez elle aussi. Et tous les différents processus de candidature, les soumissions de résumé, la collaboration avec l'équipe principale, peers, comme chaque jour, ma compréhension de comment interpréter les données était un défi. Les choses ont commencé à trouver un nouveau sens une fois que je me suis décédé sur ma question de recherche. Donc, on cherchait un régime, un remède au VIH. Je me suis déplacé vers des congrès, j'ai pris beaucoup de photos, beaucoup de notes, de choses auxquelles je... des choses que je devais aborder dans ma position en tant que chercheur communautaire. mais les choses ont commencé à avoir plus de sens lorsque j'ai pu décider, me décider sur ma question de recherche. certaines des choses qui m'ont fait venir ici sont les choses qui sont mes forces, les choses qui me donnent des défis tous les jours. C'est ma volonté de me mettre à l'épreuve. Je fais cela pour m'engager de manière significative et pour relayer efficacement mes pensées et exprimer comment mes défis me motivent à passer aux prochaines étapes. Au fil des années de recherche, nous avons entendu et j'en ai le sentiment que nous avons été recherchés à mort. On a trop fait l'objet de recherche, mais si vous pensez que vous n'avez rien à offrir, vous vous trompez. Ce sont les pensées qui me traversent continuellement la tête. Ce sont les choses qui ont permis à mes recherches d'exister et la meilleure manière de s'engager avec la communauté et d'en être un participant. actif et avec un rôle actif dans la communauté. Je suis participante au projet depuis très longtemps et je ne me verrai pas autrement. Une fois, ma question de recherche a été renvoyée avec des données et puis j'ai eu des conversations avec mes pères dans la communauté. Je leur demandais quel genre d'effets secondaires eux traversaient qu'elles sont les différences entre les hommes et les femmes qui suivent un TAR. Mais toutes les personnes qui vivent avec le VIH ont des occasions de se représenter et de partager leurs histoires sur la façon dont elles vivent avec cette maladie afin qu'elles ne soient plus une statistique. Il y a eu beaucoup de conversations avec nos pères. Ma sœur de l'Est était là. Vraiment, c'était parfait. Elle est arrivée au pire point au bon moment. Merci Claudette, c'était magnifique. Et Claudette a un enseignement à partager avec nous et bien sûr si nous pouvions voir par contre le vidéo maintenant parce que le temps nous manque. La vidéo, oui, s'il vous plaît. Est-ce que je réduis la taille de mon écran ? Nilo, est-ce qu'on a besoin du soutien de Kudo pour nous aider à montrer la vidéo ? Oui, il demeurera dans quelques instants. J'ai une équipe formidable. Je m'appelle Nilou, je suis immigrant ici à l'île de la Tortue et nous tous, nous luttons pour informer, pour déstigmatiser et pour faire des recherches de bonne manière. Les statistiques nous parlent effectivement, mais il faut leur donner une voix. Bonjour, je m'appelle Mounoua. Vous pouvez bien sûr m'appeler Mounoua et Tensei. Je m'appelle Moukoukouni. Je m'appelle Sean et souvent le nom d'artiste est Mourdes Feynman. Bonjour, je m'appelle Tim, je suis homme blanc homosexuel, j'ai 54 ans. J'ai grandi en Ontario, j'ai déménagé en Canebois britannique. Je m'appelle Kwe. Et Valerie, mais c'est mon nom. J'ai assisté le nom qu'on m'a donné quatre jours après ma naissance, c'est celui sur, celle sur qui les aigles veillent. On m'a donné le nom Antti depuis les habitants des îles Torch Street. Je suis Métrois, Haida, Gypsy et descendante des îles de UK. Je suis grand-mère et mère. Je suis né avec le VIH en 1993. On m'a diagnostiqué en 1995 et je reçois un traitement depuis ce temps-là. On m'a diagnostiqué en 1992. J'ai commencé à prendre des médicaments à ce moment-là. Je le décrirais comme une expérience scientifique de troisième année d'école. Je voyais que tout le monde autour de moi mourait, mais je ne voulais pas prendre ce médicament et prendre des risques. Alors, en 2004, j'avais la maladie du VIH, c'est-à-dire le SIDA. On m'a diagnostiqué en 1992. J'ai commencé le médicament en 1995. Le médecin disait que les médicaments sont très forts, mais attendez. j'étais un peu une espèce de cobaye. J'ai toujours fait ce que mon médecin m'a demandé de faire. Je ne me plains jamais. C'est peut-être ma famille germanique, ma culture germanique. J'ai finalement commencé les médicaments en 2008. J'ai souvert de beaucoup d'effets secondaires. une des choses qui m'ont vraiment dérangé, c'est cette question que je vous présente aujourd'hui. C'est la question la plus stupide aujourd'hui à poser à quelqu'un qui vit avec le VIH. Je vis avec le VIH et je ne devais pas me plaindre des effets secondaires. Mais moi, j'ai commencé à prendre les médicaments très tôt dans la vie. J'avais des maux d'estomac, de la fièvre, toutes sortes d'effets secondaires. Mais maintenant, je suis femme et il y a d'autres effets secondaires. J'ai eu la chance de changer vers un médicament qui fonctionnait bien pour moi. Je l'ai pris pendant 15 ans et puis les médicaments génériques sont venus. Et j'ai eu ainsi des vacances planifiées de ces médicaments. J'ai eu la chance d'avoir survécu. Je n'ai pas de charge virale depuis plusieurs mois. Lorsque les médicaments génériques sont venus sur la scène, j'ai souffert d'encore plus d'effets secondaires. Les coagulants à base de lactose sont dans ces médicaments et en tant que personne aborigène, je ne tolère pas la lactose. Alors, j'ai maintenant la passion du changement. Je suis guerrière du changement. Je me cachais derrière plusieurs masques par le passé. C'est le masque de la dépendance, de l'itinérance. Je m'identifiais avec ces masques. Je n'étais diagnostiqué qu'à un moment lorsqu'il n'y avait personne sur qui reposer. Mais j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet avec les médicaments. j'ai perdu mes deux parents en raison du VIH. Je veux savoir dire lorsque c'est le moment de dire basta. Mais je me rends compte que le VIH va bien au-delà des pilules. J'ai trouvé quelque chose qui semble bien fonctionner. ça fonctionne assez bien et je peux maintenant enlever ce masque que je portais tout le temps. Je suis survivant à long terme du VIH. Je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis guerrière du changement pour changer la manière dont nous vivons nos vies et pour être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Je ne vais plus me cacher. J'ai dû devenir ma propre défenseur d'intérêt, devenir rebelle pour obtenir les services dont j'avais besoin. Nous aimerions reconnaître que ce film a été tourné sur les terres traditionnelles, ancestrales et non cédées des peuples saliches de la côte. Nous honorons leurs terres et leurs eaux là où nous vivons, aimons, travaillons, apprenons et jouons. Et sur ce point, nous allons terminer avec quelque chose que j'ai dit plus tôt, c'est que la culture est à l'intérieur de moi. La culture, c'est moi. Je suis la culture. hi, hi. Quel honneur d'avoir pu participer à cette session avec vous tous aujourd'hui. Nelou, je pense que vous l'avez dit, on sentait l'émotion venir de vous, Claudette, la passion derrière ces présentations que nous avons vécu au cours de ces deux dernières heures. Les beaux commentaires que nous avons vus dans la boîte de clavardage, l'amour, le soutien, les questions intelligentes et ciblées. Ça me brise le cœur un peu parce qu'on ne peut pas être ensemble en personne. J'imagine combien on s'embrasserait tous entre nous, mais j'espère que cette énergie soit là avec vous ensemble et que vous puissiez vraiment vous la transmettre dans le contexte de cette session. C'est un peu ridicule parler de toute cette réalité alors qu'on doit fermer la session d'aujourd'hui, mais encore une fois, merci Claudette, vous avez parlé de votre famille à l'ouverture et je veux reconnaître toutes nos familles qui nous soutiennent, qui sont venues à nous, parfois lentement, parfois immédiatement et qui font partie de ce travail. Je pense beaucoup à cette diapo et toutes vos couleurs. C'est formidable. Encore une fois, bien sûr, l'horloge ne nous attend pas. Le sondage est ouvert, s'il vous plaît. Nous allons le fermer à la fin de la session. alors si vous n'avez pas encore répondu au sondage, s'il vous plaît, prenez le temps de répondre au sondage. Merci à Michaela, Sonny, à Claudette. La présentation, la session sera en ligne dans quelques jours. Nous avons eu plus de participants aujourd'hui que jusqu'à maintenant. C'est très parlant au niveau du sujet, des webinaires. Il nous reste encore cinq sessions. Alors, continuez de vous joindre à nous, s'il vous plaît. Merci à nos interprètes, à nos techniciens de CODO, de votre travail. Vous étiez très calme. Trevor a justement mis un lien dans la boîte de clavardage www.ipcha.org par oblique Wiser 2020. Cette session est mise en place par le groupe de travail autochtone international sur le VIH et le CIDA. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur leur site web. Nous avions originalement planifié être ensemble à San Francisco pendant deux jours, mais en raison de la crise de COVID-19, nous avons décidé de transformer nos sessions en série de webinaires au cours du mois de juillet en sessions virtuelles. Trevor et tout le monde impliqué sont une excellente équipe. Ils nous gardent organisés et trouvent des manières de maintenir l'engagement de manière aussi peu stressante que possible. Nous avons hâte de voir comment les choses se dérouleront d'ici le 30 juillet. Tout est gratuit, bien sûr, alors nous invitons à beaucoup de personnes à se joindre à nous et soyez bien conscients qu'il y a l'occasion de participer et d'entendre ces sessions en anglais, en français et en espagnol. Ces enregistrements seront disponibles pour tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous en direct. Alors, sur ce point, j'ai maintenant le privilège de vous remercier et sachez encore qu'il y a des questions qui seront affichées en français et en espagnol pour les effets du sondage. Merci à tous. Nous vous souhaitons une journée sécuritaire. tenez-vous prêts, restez en bonne santé et prenez soin de ceux qui vous entourent pour continuer cette belle session puissante. Merci. Merci.